Actuellement, les technologies du numérique impulsent un double mouvement dans l'économie. Création de sociétés exclusivement basées sur le numérique et, autre phénomène, le numérique s'infiltre dans les organisations traditionnelles et modifie leur modèle économique. Exemple, dans le monde de la santé, l'application sur smartphone Mes Patients, mise en place il y a un an au centre hospitalier privé Saint-Grégoire. On a mis en place cette application Mes Patients pour les praticiens et pour les soignants, pour permettre en particulier aux praticiens de retrouver leurs patients dans l'établissement, les géolocaliser, faire en sorte qu'ils puissent savoir dans quelle chambre se situe le patient, tout simplement, pour faire la visite post-opératoire. Et donc aussi également pour permettre aux praticiens de connaître son bloc opératoire, donc sa vacation opératoire, l'ordre de ses patients, connaître également les différents anesthésistes avec lesquels il va être amené à travailler. L'idée c'était de pouvoir passer en temps réel, faire du temps réel, et pouvoir bénéficier des dernières modifications de planning de bloc ou de changement de chambre dans l'établissement. Une innovation facile d'usage qui fait plus que simplifier la vie des médecins au quotidien. On peut parler de gain de productivité parce qu'en fait on avait au préalable des praticiens qui demandaient à des secrétaires administratifs, à des secrétaires médicaux, d'éditer des plannings opératoires, d'éditer également l'occupation des lits pour pouvoir faire leur visite. Aujourd'hui c'est quelque chose qui tient dans le creux de la main à travers leur smartphone. Donc on a utilisé un mobile, leur téléphone mobile. Donc c'est quelque chose d'assez innovant pour eux et puis quelque part très facile d'usage. Après l'application Mes patients, le CHP Saint-Grégoire prépare déjà une autre application sur smartphone et tablette à destination du public. Objectif, mettre à disposition des patients toutes les informations pratiques sur le centre hospitalier.